Le populisme a changé de camp. Du mouvement haïtien Lavalace, qui a occupé deux fois le pouvoir pour être deux fois aussi renversé, au candidat américain Donald Trump, un seul mot revient, populisme. Il est vrai qu'un président élu avec l'appui des capitales du monde capitaliste, Michel Martelly, 2011-2016, s'empressa d'appliquer les mêmes méthodes reprochées à ses prédécesseurs, la soupe populaire ou populisme, sans remonter jusqu'à Papadoc, 1957-1971, qui avait lui aussi apprêté sa dictature sanglante à la source populiste. Le fils Baby Doc ne se donna point tant de mal et gouverna aussi avec la bourgeoisie. Donc, où il y a populisme et populisme, où c'est le populisme qui est passé sous une autre uniforme ? Difficile, en effet, de placer Aristide et Donald Trump dans le même panier, ni Hugo Chavez aux côtés de Marine Le Pen. Toujours est-il que lors du dernier débat présidentiel entre le républicain Donald Trump et la démocratie Hillary Clinton, ce n'est pas cette dernière qui assumait l'étiquette de populiste, alors que c'est elle qui courtise les électorats les moins fortunés, les noirs et les hispaniques. Quand c'est Trump, le candidat de la droite est d'une partie de l'extrême droite qui reçoit l'étiquette de populiste. Bon à savoir, pour le citoyen haïtien anti-Lavalas, qui a toujours considéré comme la pire insulte envers ce mouvement, c'est le traité de populiste, c'est-à-dire qui utilise les émotions du peuple, de la partie la plus déshéritée, pour gagner et essayer de maintenir le pouvoir. Qui ne connaît la parabole d'Aristide, chef du parti Femmila-Valas, Rochland-Glo, par contre le Rochland-Soleil, le riche ignore les souffrances du pauvre. Or ne voilà-t-il pas que c'est le même raisonnement qu'utilise Donald Trump. Selon ce dernier, les patrons américains ont délocalisé leurs entreprises vers des pays où la main-d'oeuvre leur revient à meilleur marché, Singapour, Mexique, Chine, ce qui appauvrit la main-d'oeuvre américaine, condamnée à des emplois moins payants et avoir de plus en plus éloigné ce qu'on appelle le rêve américain ou vivre dans le meilleur confort possible et imaginable. Or, ce n'est pas tant l'afro-américain ni l'immigrant hispanique ou haïtien que cela concerne, que le jeune blanc qui considère qu'il est le premier héritier légitime du système. L'électorat de Trump est constitué majoritairement, selon les instituts de sondage, d'adultes blancs, mâles, qui n'ont pas fait l'université, donc niveau ouvrier, ou comme on dit aux États-Unis, « blue colors », « cols bleus ». Donc, c'est la même démarche que le Lavalas, un message des moins fortunés à la petite élite, des ouvriers qui voient s'éloigner le rêve américain au patron de Wall Street. Trump ne moque pas de traiter Hillary Clinton de démagogue, alors qu'elle fait des mamours aux électorats noirs et hispaniques, c'est sa campagne, et non celle du candidat républicain, bien que ce dernier soit lui aussi un milliardaire qui obtient le support de Wall Street. Le mot « populisme » aura donc fait bien du chemin depuis qu'il a été utilisé pour caractériser le Lavalas en 1990, y compris par l'administration américaine de l'époque, Reagan-Bush pair, aux yeux desquels « populisme » voulait dire « pas adapté au temps nouveau ». Bref, « anti-business », voire quand Aristide, encore dans les ordres, s'était fait d'abord connaître dans un opuscule intitulé « Capitalis, ses péchés motels ». Justement, le big business haïtien le lui fit bien voir, et n'avait pas caché son soutien au coup d'État de 1990 au 1991 plutôt, renversant le pouvoir Lavalas, sept mois seulement après son entrée en fonction. Aujourd'hui, on lit couramment que c'est le populisme qui domine la politique, par exemple en Europe. Non seulement l'extrême droite classique, l'est Le Pen, mais celle-ci soudain se mettant à gagner énormément du terrain, comme réaction des locaux au phénomène de la migration globale et surtout de l'exportation du terrorisme, de ses bases dans le monde arabo-musulman aux grandes villes et capitales occidentales, voici que de la droite au centre-droite et même jusqu'à la gauche, tout le monde se met, si l'on peut dire, au diapason, que ce soit l'ex-président Nicolas Sarkozy ou le premier ministre du gouvernement socialiste, Manuel Valls. Cependant, c'est au nom du même qualificatif utilisé par Reagan Bush en 1990 pour condamner le Lavalas, pas adapté au temps nouveau, que Trump risque d'être envoyé aux oubliettes. Le 8 novembre prochain date des présidentielles américaines, outre ses innombrables bévues comme ses propos insultants sur les femmes. Cependant, s'il a été condamné pour cela par les grands pontes du parti républicain, ce n'est pas le cas avec son électorat de petit blanc, sa niche, comme on dit, autrement dit, dont il a su trouver le langage. Le populisme à la trompe ne va donc pas disparaître, même si ce dernier perd les élections du 8 novembre prochain. Pareillement dans les pays européens, principalement la France. Ironiquement, en Haïti, où auront lieu bientôt aussi des présidentielles, 20 novembre 2016, ce n'est plus Lavalas qui cultive aujourd'hui le langage populiste, mais le candidat qui avait l'appui récemment du grand monde capitaliste international, bref, le poulain de l'ex-président Michel Martelly, c'est Jovenel Moïse. En effet, dernier thème de la campagne de ce dernier, il est le représentant du petit paysan depuis toujours floué, berné, exploité par ce qu'on appelle la République de Port-au-Prince. Le véritable motif derrière la grogne haïtienne vis-à-vis de l'aide humanitaire de la République dominicaine voisine pour les victimes de l'ouragan Mathieu, qui a détruit corps, près de 500 morts, et bien quatre départements géographiques du pays, Sud, Grandence, Nip, Nord-Ouest. La crainte, c'est que, comme ses prédécesseurs, l'actuel gouvernement haïtien en profite pour absoudre nos voisins de tous les torts commis envers nous. Depuis la pendaison publique d'un immigrant haïtien dans un parc de Santiago jusqu'à l'arrêt de la cour constitutionnelle dominicaine enlevant la nationalité à tous les descendants d'haïtiens remontant en 1929. Quel geste peut-être plus inamical ? Or, il y a une histoire, et une selon laquelle les dirigeants haïtiens ont toujours permis à leurs homologues dominicains de s'en tirer à bon compte et sans avoir à revenir sur leurs provocations. Après l'entrée en application de l'arrêt de la cour constitutionnelle dominicaine 168-13, l'administration Martelli-Lamotte s'empressa de pousser au dehors la CARICOM, communauté caraïbe, ainsi que la Commission interaméricaine des doigts humains, CIDH, qui avaient prononcé une condamnation sans détour pour faire business as usual avec Santo Domingo, avec accent sur business. En conséquence, les Dominicains ne sont pas revenus sur leurs décisions, faisant même tenter si bien que c'est l'État haïtien qui est condamné, aux yeux de l'opinion publique, pour incapacité à fournir à ses ressortissants les documents nécessaires pour faire valoir leurs droits en terre étrangère. Déjà après le voyage du nouveau chancelier dominicain en Haïti, Miguel Vargas Maldonado, le président provisoire Joselain Privert accepta la levée des restrictions contre l'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains qui forçaient interdiction à leur entrée uniquement par les ports et aéroports. À charge, lorsqu'on a accepté de lever l'interdiction à charge par la partie dominicaine de respecter les normes douanières internationales. Mesure d'interdiction, il est vrai aussi, controversée, applaudie par le secteur commercial de la capitale Port-au-Prince, elle est considérée comme néfaste, injuste par les petits commerçants des villes frontalières avec la République voisine. Pour l'actuel ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier, le peuple haïtien ne refuse pas l'aide du pays voisin et le gouvernement haïtien en a remercié le gouvernement et le peuple dominicain. C'est un secteur assez superficiel, ridicule, selon l'ambassadeur dominicain qui proteste. Mais pour l'ancien chancelier dominicain Hugo Tolentino-Dip, les actuels dirigeants dominicains n'ont pas tenu compte du passé même récent dans l'accomplissement d'un geste, bien sûr, méritoire, l'aide humanitaire pour les victimes de l'ouragan. Mais vu la façon extravagante avec laquelle ils ont procédé en faisant traverser le pays par une procession de conteneurs et surtout sous la protection de troupes militaires dominicaines en armes. Devant une protestation soulevée au Sénat haïtien, donnant à Santo Domingo 24 heures pour retirer ses soldats, les dirigeants dominicains ont en effet retiré ces derniers, soulevant en passant la colère du président Privert. Ce dernier menacé par certains sénateurs de jugement pour haute trahison. Le président explique que le même principe vaut aussi pour les troupes américaines, vénézuéliennes, colombiennes, etc., venues accompagner l'aide humanitaire de leur pays. Il est vrai de façon bien moins spectaculaire, même cette fois de la part des forces américaines. Mais le fond de la question est ailleurs. Est-ce que le gouvernement haïtien n'est pas en train de suivre la même voie que ses prédécesseurs depuis toujours ? Depuis le président Sténieau-Vincent qui accepta de négocier le prix du sang de plusieurs milliers de compatriotes haïtiens massacrés d'ordre du dictateur Raphaël Trouilliot en 1937. Au Duvalier qui s'enrichit par la vente de la main-d'œuvre haïtienne pour les champs de cannes du pays voisin, la seule fois qu'un chef de l'État haïtien osa élever la voix contre cette pratique, ce fut Aristide au début de son premier mandat 1991. On peut dire qu'il le paya cher, renversé et exilé sept mois plus tard. Michel Martelli 2011-2016 laissa carte blanche à son premier ministre Laurent Lamotte pour gérer le scandale soulevé par la dénationalisation de dizaines de milliers de Dominicains uniquement à cause de leur origine haïtienne. C'est le plus grave affront fait par nos voisins depuis les massacres ordonnés par Trouilliot en 1937. Lamotte joua le jeu dominicain puisque son intervention contribua uniquement a débarrassé Santo Domingo de ses deux plus dangereux critiques, la CARICOM et la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Cette dernière, finalement la seule instance à essayer de défendre véritablement les droits des haïtiens dominicains. Eh bien, c'est toute cette histoire qui vient heurter comme par un effet de boomerang à la porte de l'actuel pouvoir intérimaire haïtien. Ce dernier a donc lui aussi besoin de manifester plus de compréhension et de profondeur dans son approche de ce dossier. Paul à palais.com Où est passé tout ce qui a toujours été dépensé pour lutter contre les catastrophes naturelles du moins ces vingt dernières années. Nos gouvernements ne semblent exister que pour trois rendez-vous annuels le carnaval la saison cyclonique et quelque peu aussi la rentrée des classes. Ce sont des rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte sinon garaves. Mais où sont allés tous les millions excusez du peu inscrits annuellement pour faire face aux mauvaises surprises toujours possibles pendant ces longs mois qui s'écoulent du 1er juin au 30 novembre et appelés communément la saison cyclonique. C'est en même temps que c'est la terreur des pouvoirs en place aussi c'est une opportunité de pouvoir libérer des fonds publics extra-budgétaires. Devant les ravages de l'ouragan Mathieu 472 morts ou plus trois départements géographiques du pays réduits à néant s'est posé une question ne faut-il pas déclarer l'état d'urgence comme on le fait partout sur terre en pareil cas. Le gouvernement de transition a décidé que non. Explication l'état d'urgence n'apportera rien aux efforts devant être accomplis. Proclamé en effet au lendemain du séisme de janvier 2010 l'état d'urgence n'a point contribué à reconstruire ce qui avait été détruit. Par contre il avait été régulièrement utilisé par tous les gouvernements qui se sont succédés au moins durant ces 20 dernières années et dans un seul but faciliter le décaissement de fonds publics en dehors du budget en application mais avec de plus la possibilité au nom de l'état d'urgence d'éviter certaines tracasseries administratives comme l'obligation d'appel ce qu'on appelle les contrats de gré à gré si souvent suspects de manœuvres corruptives dans les délices du président de la commission éthique et anticorruption du Sénat M. Youry La Tortue dont le dernier rapport n'est-ce pas a fait tant de bruit mais revenons à la question qui nous préoccupe où sont passés les millions régulièrement décaissés principalement de cette façon pour faire face aux conséquences des aléas cycloniques ou sismiques les deux nous menaçant véritable épée de Damoclès est-ce que l'argent a été gaspillé a-t-il été consacré aux victimes et non suffisamment à consolider les infrastructures a-t-il manqué d'un plan directeur est-ce que les millions ont été utilisés à d'autres fins partisanes politiques entre autres bien sûr il y a des exceptions prenons mai 2004 des inondations transforment la ville des Gonaïves en un cimetière liquide où flottent des centaines de cadavres des travaux seront entrepris pour mieux protéger le chef-lieu et la capitale du département de l'Artibonite et cité de l'indépendance contre la violence des cours d'eau qui dévalent des montagnes par contre l'exemple contraire restera le milliard pardon les deux milliards collectés après le tremblement de terre aux deux cent mille morts et qui a réduit en poussière la capitale haïtienne et qui n'était le crétinisme du candidat Donald Trump aurait donné beaucoup de problèmes à la candidate et ancienne secrétaire d'état américaine Hillary Clinton étant donné tous les reproches faits à son époux Bill Clinton qui présidait une commission pour l'utilisation de ce pactole mais comme disait récemment un article de presse les Clintons ont péché oui mais et nous voir des équipes gouvernementales qui n'ont pas fait la différence entre le rendez-vous de la saison cyclonique et celui du carnaval l'un et l'autre l'un dans l'autre comme autant d'occasion pour dilapider des fonds publics d'autant que nous avions eu ces dernières années un certain répit depuis le séisme de 2010 au niveau des ouragans ce qui a pu tromper la vigilance de la population ne réalisant qu'en dernière minute que Mathieu était d'une autre trempe selon plus d'un Haïti est condamné à être la proie de catastrophes naturelles successives comme l'ouragan Mathieu et comme le séisme de 2010 conséquence dit-on du dérèglement climatique ou phénomène affectant toute la planète mais justement de nombreux pays sont dans la même situation si ce n'est pire les grands bâtiments building tremblent au Japon on dirait presque tous les jours cette année Taïwan a subi des typhons d'une violence semblable à celle de Mathieu etc mais loin de comparer ces phénomènes à quelques puissances maléfiques comme dans notre bon peuple ces pays continuent à consolider leurs moyens de résistance prenons encore le peuple de Jacques Mel et des environs réveillés il y a quelques jours en pleine nuit au cri de tsunami tsunami aussitôt toute une population de gagner les montagnes sur toute la côte de Jacques Mel à Marigo à Peredo donc le peuple haïtien ne sait toujours pas même après le terrible séisme de 2010 que c'est un tremblement de terre qui peut produire un tsunami c'est à dire un raz-de-marée géant pouvant englober tout le centre-ville généralement quand le séisme cela se produit quand le séisme se produit en pleine mer et au-delà des côtes et que ce qu'il vient en tout cas d'y avoir chez nous ce n'est pas un tremblement de terre c'est un ouragan et ce n'est pas la même chose ce qui nous ramène à la question qu'avons-nous fait des millions consacrés toutes ces dernières décennies et de manière régulière sans rater un seul rendez-vous qu'en avons-nous fait lorsque même le commun des mortels chez nous n'est pas capable de faire pareille différence même pas pour instruire la population au sujet de ces phénomènes phénomènes qui arrivent sur une base régulière récurrent comme on dit de plus à force chez les autorités d'avoir semblé considérer avec la même désinvolture la saison cyclonique et le carnaval et bien le bon peuple peut finir par baisser davantage sa garde et considérer que tout cela c'est du carnaval dire que rien n'indique que la situation ne continuera pas d'être la même Mathieu ou pas Goudou Goudou ou pas PaulMapalais.com Une visite à la station terrienne de Cabaret ci devant Duvalierville et plus auparavant encore Cabaret nous montre comment le pays a reculé depuis ces années 1970 quand c'est Haïti qui distribuait le signal téléphones radio et vidéo pour toute la Caraïbe comme lors de la participation d'Haïti unique à la coupe du monde de football en 1974 Ce fut un moment capital dans l'histoire de ce que Baby Doc appelait sa révolution économique et cela nous fait réfléchir non seulement que nous avons reculé depuis drastiquement mais comment c'est arrivé certes la technologie a beaucoup évolué du temps de ces immenses antennes paraboliques mais chez nous c'est tout l'élan qui a été coupé et ceux qui étaient nos clients à l'époque comme notre voisine la république dominicaine en ont envie de profiter pour devenir nos fournisseurs et pour bientôt nous tenir la dragée haute puis la privatisation la compagnie nationale de télécommunications téléco pour faire un peu d'histoire créée par Duvalier Père qui l'avait racheté dans les années 1960 à son propriétaire américain la West Indies et qui a été développé par Baby Doc férue de nouvelles technologies une fois renversée la dictature Duvalier est devenue la proie aussi bien des nouveaux dirigeants que des hommes d'affaires nationaux et internationaux sur le dos du peuple on vit les nouveaux hommes au pouvoir détourner des milliers de lignes téléphoniques transformant leur domicile en relais pour les appels de l'étranger se tapant des fortunes dans la plus totale illégalité et discrétion puis le big business extérieur arrivera lorsque le pays sera ouvert totalement au capital étranger tiens par le biais du retour en 1994 au pouvoir du président élu par le peuple en 1990 Jean-Bertrand Aristide m'est revenu à sa âgie après trois années d'exil imposé dans la capitale fédérale américaine Washington depuis la station terrienne aux deux immenses antennes paraboliques qui balaya un temps le ciel de la Caraïbe pour toute la Caraïbe a été déconnectée Haïti a abandonné toutes ses ambitions dans le domaine La classe économique locale toujours hésitante à investir dans l'économie nationale et préférant placer ses économies en terres étrangères ne comprit pas la pactole qui souffrait à elle Des multinationales s'emparèrent du marché de la téléphonie sans fil puis aussi de l'Internet L'État haïtien se contentant des maigres taxes et des droits de licence et nos dirigeants en tout cas beaucoup d'entre eux les ristournent par le biais de la corruption mais Haïti perdit toutes ses ambitions dans ce domaine pour devenir un simple petit client qui a toutes les peines du monde à lutter contre les augmentations de tarifs ainsi que les retards technologiques qui lui sont infligés en violation de toutes les règles en la matière au fur et à mesure que nous devenons toujours plus vulnérables et quand l'actuel gouvernement provisoire invita les deux grands fournisseurs locaux à aider au financement des élections du 9 octobre 2016 puis du 20 novembre 2016 devant corriger les fraudes relevées dans celles de l'année dernière et suite à la décision quasi unanime de réparer l'honneur national en finançant nous-mêmes nos élections et bien ils choisirent de faire le gros dos des deux grands fournisseurs et devant ces ruines de la station terrienne dont les deux tours restent debout comme un doigt accusateur uniquement parce que les milliers de maraudeurs gros et petits qui les ont visités n'ont pas été en mesure de les mettre en pièce comme ils l'ont fait des autres équipements et bien on se prend malgré soi à dresser un parallèle entre ceux qui existaient avant la chute des Duvaliers 7 février 1986 et ceux qui a été fait depuis en dehors de la liberté d'expression et du droit de vote retrouvé et force est de donner techniquement l'avantage à la dictature surtout après le régime Martelly qui se voulait pourtant un fidèle de Baby Doc aucun des feux de signalisation installé à la capitale ne marchait après seulement deux ans et aucun plan de réparation la rénovation du champ de mars a coûté des millions mais ce qui devait être le fleuron de l'ensemble le kiosque oxyde gentil après moins d'une année tombe en ruine cependant le boulevard Jean-Jacques des Salines si devant Grand Rue la plus grande avenue de la capitale construit par Papadoc dès le début de son règne dans les années 1960 n'a toujours pas pris une ride comme on dit le président René Préval a sous son premier mandat 1995 2001 construit la route reliant Jacques Mel à son intérieur profond ouvrant une vaste région au commerce de sa production maraîchère ce qui lui a permis en 2006 de faire partir à cet endroit précis sa deuxième course victorieuse à la présidence et quant au président Jean-Bertrand Aristide il nous aura laissé la tour inachevée à la gloire du bicentenaire de l'indépendance en 2004 aucun symbole tient de saurait être plus révélateur de sa présidence deux fois tentée et deux fois brutalement renversée confusion et inachèvement conclusion la dictature construit davantage dans la durée le fait de se croire à vie ne signifie donc pas qu'elle remettait tout à deux mains tandis qu'aujourd'hui nous semblons davantage ne pas croire que notre pays mérite autant ni le meilleur l'actualité nationale en Haïti se concentre autour de deux grands thèmes les dommages laissés par l'ouragan Mathieu qui a frappé le pays les 3 et 4 octobre et les prochaines élections présidentielles et législatives partielles dont le premier tour est fixé au 20 novembre prochain programmé pour le 9 octobre écoulé les élections ont dû être reportées à cause des dégâts faits par l'ouragan dans au moins cinq départements géographiques du pays principalement dans le sud et la Grandance et à un degré un peu moindre dans les Nippes à l'exception d'endroits encore inaccessibles près d'un mois après le désastre comme la commune des Baradères les bâtiments publics et les écoles qui servent habituellement de centre de vote sont en ces endroits-là ou démolis ou servant encore d'abri provisoire pour les sinistrés de l'ouragan selon une correspondance du conseil électoral provisoire CEP envoyée au président de la République et communiquée aussi à des médias dont le Nouvelliste l'organisme électoral demande la réparation immédiate de 280 centres de vote ainsi que celle de certains axes routiers et que soient aussi remplacées les cartes de vote des citoyens qui ont perdu la leur dans les régions frappées par l'ouragan le conseil électoral demande aussi au gouvernement de convaincre les autorités locales maires délégués et vice-délégués de libérer nous citons une quarantaine d'établissements habituellement utilisés le jour du vote et qui abritent actuellement des sinistrés etc. la lettre du président du CEP M. Léopold Berlanger se terminerait ainsi nous citons convaincus que seule l'exécution scélère de ces dispositions permettra le respect de l'échéance incontournable du 20 novembre etc. fin de citation Et voici donc une nouvelle menace pesant sur la tenue de ces élections bientôt en retard de plus d'une année puisque organisés d'abord en octobre 2015 les résultats seront annulés pour fraude massive ce qui rendra impossible le respect de la date constitutionnelle du 7 février 2016 qui devrait voir l'installation de nouvelles autorités légitimes un président de la république 16 sénateurs et quelques 27 députés et voilà qu'on devrait encore remettre ça à cause des dégâts nombreux de Mathieu incroyable mais vrai si l'on s'inquiète de l'état des établissements et des routes qu'en est-il des électeurs et bien comme Alice on doit traverser de l'autre côté du miroir c'est-à-dire des considérations purement bureaucratiques pour entendre la voix de ce dernier et bien pas question pour lui dit-il de se déplacer le jour du vote si rien n'est encore fait pour le sortir de son statut de sinistré de l'ouragan c'est ce que rapportent tous ceux qui ont fait le tour des régions les plus endommagées la vraie menace ne vient donc pas de l'état des bâtiments devant servir de centres de vote ni des routes non encore libérées mais de l'électeur lui-même et c'est peut-être aussi la première fois depuis longtemps qu'on doit se pencher sur la situation de ce dernier ou une aide conséquente pour le sortir du bord des routes ou la jeter l'ouragan sans toiture sans logis sans pain sans école pour ses enfants ou allez-vous faire voir avec vos élections ce qui lève aussi un peu le voile sur la conception même des élections par cet électeur du pays profond nous parlons de notre compatriote des sections rurales dont certaines ont été coupées du reste du monde plusieurs jours après le passage de l'ouragan de catégorie 4 qui a tout détruit sur son chemin en termes d'habitat de jardin et d'élevage etc bref des populations désespérées les élections c'est donc le cadet de leurs soucis donc c'est kiff-kiff de l'aide pour un bulletin de vote et que cela soit écrit une telle désinvolture vis-à-vis du vote communément appelée dans une certaine littérature politique le devoir civique indique aussi le peu d'intérêt que lui porte aujourd'hui notre citoyen moyen mais ce qu'on ne sait peut-être pas nous autres les citadins c'est que c'est ce citoyen-là oui celui qui parle ainsi et bien c'est lui aussi qui remplit les centres de vote le citadin que nous sommes ne fait pas le déplacement il commente verbal mais non acta comme il le fait d'ailleurs aussi dans ce dossier de l'aide humanitaire acceptant celle-ci repoussant celle-là celle de tel pays dont nous ne mentionnerons pas le nom et vous comprendrez pourquoi et bien c'est parce qu'il n'est pas ce citadin-là le véritable concerné et bien figurez-vous que c'est pareil aussi pour les élections et donc chez notre petit paysan l'on des sources sur le terrain ce pouvoir de boycottage est réel parce que le vote depuis longtemps voyez-vous se monnaie certains disent depuis les élections de 1990 qui ont été les plus participatives et peut-être aussi les plus démocratiques la campagne électorale s'arrête aux portes de cette communauté alors entre en jeu dit-on des rabatteurs qui doivent convaincre avec des espèces bien sonnantes des citoyens de les accompagner jusqu'au bureau de vote oui le sort de la république ne se décide donc pas autant en ville qu'on croit ni de manière tellement idéaliste nous oui nous les fameux décideurs semblons jouer avec les dates de nos élections comme d'un yo-yo alors qu'on se concentre tout simplement sur des considérations purement formalistes mais que le vrai défi est ailleurs en tout cas pour cette fois oui mais d'abord quand olapalais.com